Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc ça y est nous y sommes depuis quelques jours je vous indiquais qu'en cas de rupture ici des 5060 points et bien le nouvel objectif serait ici la zone des 4954 avec une possibilité d'extension ici sur cette zone des 4897 points alors on a ouvert sur un gap baissier dès ce matin et on est directement venu tester ici cette zone de support à 4952 point on avait depuis quelques jours une dynamique qui était orientée à la baisse avec ici de nombreux contacts sur la bande de bollinger inférieure et des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance donc tout ça sont les signes d'une dynamique qui s'était orientée à la baisse suite à la rupture que nous avions eu ici le 9 donc nous sommes donc dans la continuité de ce mouvement d'un point de vue plus global si on repasse en daily et bien on est tout simplement dans une dynamique ici d'impulsion baissière rebond technique ici qui est venu plafonner sur le tracement des 38,2% de fibonacci et qui revient ici après cassure du 23.6 vers son point bas significatif donc des 4896 points 80 du point de vue des indicateurs sur l'unité de temps h4 nous avons une configuration ici qui reste baissière un temps sur les histogrammes ici du macd qui évolue d'une manière négative que sur le rsi qui après ce gap ici et bien vient rentrer dans sa zone de survente ce qui souligne donc la pression baissière qui s'exerce actuellement sur le l'indice parisien alors si on revient sur les cours clairement l'enjeu du jour et bien ça va être cette zone ici des 4952 points une rupture nette de ce niveau et bien nous donnera un objectif de retour ici sur la zone 4897 si on revient sur l'unité de temps daily nous avons une configuration que sur laquelle il convient de revenir voyez que cette zone ici des 4952 sur la phase ici de dynamique baissière on n'a jamais clôturé sous cette zone c'est pourquoi cette zone ici est une zone de support importante puisque on est venu la tester à de multiples reprises mais on n'a jamais clôturé en dessous là on est vraiment en train de la tester si on clôturé ici sous cette zone il y aura un signal très fort de risque ici de retour donc sur la zone des 4897 qui serait suivi par une rupture de ce niveau auquel cas nous aurions donc une poursuite du mouvement dont l'objectif nous serait donné ici par les une extension de fibonacci que nous pouvons tracer ici pour en définir l'objectif et cet objectif et bien on le retrouve sur ici l'extension à 161,8 % de fibonacci et elle se trouve sur le niveau des 4729 points juste sous le la zone de support ici des 4747 sachant que nous avons un autre support intermédiaire ici à 4830 donc ce qu'il faudra énormément surveiller ce matin c'est éventuellement donc la rupture avérée de cette zone des 4952 le signal sera assez fort en cas de rupture et bien on a une logique de retour ici sur la zone des 4897 points un rebond technique s'il reste ici entre donc cette zone des 4952 et la résistance des 5060 ne ferait que neutraliser cette dynamique baissière on ne serait pas encore sur un signal de retournement il faudrait casser à la hausse les 5060 points pour venir sur un signal de retournement auquel cas nous aurions ici un point bas deux points bas qui seraient haussiers et donc si on casse ici à la hausse les 5060 points on attendrait ici une rupture significative de cette zone et 5168 pour valider la poursuite éventuelle du rebond technique et on reste ici sur une rupture haussière des 5168 75 pour valider la poursuite du mouvement entre 4952 et 5060 donc c'est une zone de neutralisation voilà ce que l'on peut dire sur la configuration matinale du cac 40 pour ce matin alors du point de vue macroéconomique aujourd'hui nous aurons à 11 heures un discours du gouverneur de la banque centrale d'angleterre qui s'exprimera donc avec un rapport de l'inflation toujours en angleterre qui paraîtra à la même heure et puis cet après-midi du côté des états unis et bien l'attention des investisseurs se concentrera sur les chiffres de l'immobilier avec l'évolution du nombre de permis de construire. Voilà donc pour cette analyse passée de mon trade on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com pour cette analyse passionnant. je pense qu'il y a ce qui est nécessaire pour cette analyse passée de mon équilibre par exemple Pannex 45 Nouvelle 10 11 12 C'est parti !